Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour les Capricornes ! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui aux signes astrologiques du Capricorne pour le mois d'octobre 2019. Donc on va essayer de voir un petit peu les énergies que vous avez traversées, qu'est-ce qui vous attend, et je ne le répéterai jamais assez, mais ce sont des énergies générales. Donc ça peut-être, ça ne résonnera pas totalement avec vous, tout ne résonnera pas. Ce qui compte, c'est surtout que vous preniez, que vous vous laissiez écouter et ressentir à l'intérieur ce qui se passe. Pour que vous puissiez associer aussi les idées, les notions que je vais évoquer avec votre situation. Puisque ici c'est général, donc il pourra aussi bien s'agir du professionnel, du sentimental, de projet, enfin voilà, un petit peu tout quoi. Donc pour obtenir aussi des précisions, je vous encourage vivement à aller voir votre signe ascendant et lunaire, comme ça vous pouvez recouper les informations, voir les liens entre les différents tirages potentiellement, et mieux comprendre ce qui vous attend. Voilà. Et pour ceux qui le souhaitent, je propose des consultations privées aussi, donc vous pouvez prendre contact directement avec moi, en passant par mon site. Alors, pour cette guidance d'octobre, j'ai décidé de prendre une carte oracle, commune à tout le monde, avec l'oracle de la déesse, et des tarots différents, donc je me suis laissé guider. Et pour vous, on a le Wheel of the Year tarot. Voilà. Pour avoir des messages plus approfondis. Donc on va commencer tout de suite par la carte, l'oracle, d'oracle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Donc c'est une énergie générale, un message peut-être que vous devez entendre. Alors, c'est la déesse Durga, qui parle de limite. De limite. Donc c'est un mois où vous allez devoir poser un certain cadre, apparemment, un certain cadre, des limites. Donc ça peut être avec vous-même, que vous puissiez cadrer les choses, que vous mettiez de l'ordre, en fait, de l'ordre dans vos affaires. On voit cette personne-là qui est vraiment dans l'action. C'est une carte pour moi qui représente l'action. Donc il y aura beaucoup de choses à organiser, de choses à maîtriser, de choses à mettre en place, tout simplement. Et vous allez être peut-être un peu sollicité de toutes parts, donc sur tous les fronts aussi. Et ces limites, potentiellement, parlent des limites avec l'extérieur aussi, avec certaines personnes. Je sens que, énergétiquement, vous allez être très très impliqué, très très investi dans vos projets. Et les limites vous disent aussi, justement, de ne pas dépasser vos propres limites, de ne pas trop en faire. Voilà. Parce qu'il y aura une certaine envie, quand même, de votre part, envie d'être dans l'action, en fait. Là, c'est vraiment l'action avec aussi ce tigre, pour moi. Donc, c'est ce que je ressens. Ça indique aussi le besoin de mettre des limites par rapport à certaines personnes, peut-être dans votre environnement, que ce soit professionnel ou sentimental. Voilà. Poser un cadre, et vous imposer aussi. Vous imposer. Alors, découvrons un petit peu les messages que le tarot a nous donné. Alors, on va commencer par l'énergie principale ici, la carte qui vous représente, la carte qui montre aussi les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. Alors, c'est la roue. C'est une arcane majeure, la roue de fortune, autrement appelée aussi. Donc, là, déjà, on sent qu'il y a beaucoup de changements qui s'annoncent. C'est en mouvement perpétuel. La roue, si vous voulez, elle ne fait que tourner. Donc, peut-être que vous allez passer par beaucoup d'états émotionnels. Il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses qui se mettent en place. En tout cas, c'est encore une carte qui parle de mouvement. La roue tourne. En général, on parle de changements positifs. On va peut-être le voir avec les autres cartes pour comprendre un peu plus de quoi il s'agit. Mais ce sont des changements. C'est une carte qui vous promet des changements concrets, des changements importants aussi sur votre chemin de vie. C'est un tournant. Vous êtes à un tournant et j'ai envie de dire... Vous entamez aussi un nouveau cycle puisque c'est le chiffre 10. Donc, on parle de fin de cycle et de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment une nouvelle aventure qui vous attend, une nouvelle histoire, un nouveau travail peut-être. le changement, quoi. Le changement. Alors, pour en apprendre un peu plus, on va voir votre passé récent. Votre passé... C'est intéressant puisqu'on a la carte du fou. La carte du fou et on retrouve là aussi une grande roue. Donc, ça veut dire que vous avez certainement pris une décision dans le passé récent, certainement en septembre. C'est un... C'est un nouveau départ, en fait. Vous avez pris un nouveau départ, vous vous engagez peut-être dans une nouvelle relation, dans un nouveau job. Donc, là encore, ça indique clairement le changement, l'envie de découvrir de nouvelles choses, peut-être de récupérer aussi plus d'autonomie, de liberté pour certains. En tout cas, ce sont des nouvelles aventures. Cette carte représente des nouvelles aventures et on voit ce personnage, sur ce tarot en tout cas, qui est plutôt content, en fait. c'est une nouvelle aventure, on ne sait pas où ça mène, c'est l'inconnu aussi, mais moi, je ressens que vous y allez avec confiance. Vous y allez avec confiance. Donc, ça peut indiquer vraiment l'association, déjà que ces deux cartes, que c'est vous qui avez pris des décisions. Vous avez pris des décisions de bouleverser un peu votre vie ou de faire, d'opérer des changements très importants, parce que ce sont deux arcanes majeures. Deux arcanes majeures qu'on retrouve ici, en début de mois et aussi dans le passé. Quels sont vos objectifs ? Vos objectifs pour ce mois, qu'est-ce que vous voudriez voir se réaliser ? Quels sont vos désirs ? Vos aspirations. Le 8 de bâton. Alors, décidément, tout s'enchaîne, en fait. Tout s'enchaîne pour vous, rapidement. Il y a énormément de mouvements, de déplacements, de voyages aussi, potentiellement. Donc, de voyages concrètement ou de voyages, c'est-à-dire de quitter une situation pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Le 8 de bâton, c'est tout ce qui est rapide, mouvement rapide. Et ça parle de nouvelles. Donc, peut-être que vous attendez des nouvelles. Voilà, c'est ça. C'est attendre peut-être le feu vert aussi pour vous lancer complètement dans cette nouvelle aventure. En tout cas, vous êtes prêts, vous êtes à une croisée des chemins. Voilà ce que j'entends, une croisée des chemins. Et ça va vous demander, en fait, de vous... Enfin, pour moi, c'est un dépassement, un dépassement de vous-même. Vous allez justement peut-être aussi aller au-delà de vos limites. Là, c'est comme ça que je le vois avec cette carte aussi, maintenant. C'est un dépassement de soi, découvrir de nouvelles choses, vous ouvrir à de nouveaux horizons et sortir de votre zone de confort. Sortir de votre zone de confort. Le fou, il tente de nouvelles expériences. En tout cas, on voit que votre objectif, c'est que tous les changements qui s'opèrent dans votre vie ou que vous avez décidé d'opérer, que ça se fasse rapidement. Et on est avec le 8 sur une recherche de stabilité. Une recherche de stabilité. Et d'avoir des nouvelles. D'avoir des nouvelles, que ce soit... Alors, c'est potentiellement des papiers que vous attendez, une décision qui est en lien avec l'administratif. C'est possible. Donc, pour moi, en fait, on va voir par la suite, mais j'ai l'impression que ça arrive, en fait, parce que c'est votre désir. Mais avec les cartes autour, déjà, on dit que ça arrive pour vous en octobre. Alors, quel sera votre défi ? Votre défi ou les choses que vous pouvez travailler durant ce mois. Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est tout ce qui concerne la famille et surtout, je dirais, d'un point de vue concret, puisqu'on est sur les deniers, votre foyer. Votre foyer, donc, on sent qu'il y aura un focus particulier à mettre au niveau de la sphère familiale pour obtenir une certaine stabilité et une certaine sécurité. Il y a besoin pour vous de sécuriser, en fait, votre environnement, de... En fait, d'être sur des fondations, ce que j'entends, c'est ça, c'est sur des fondations vraiment solides. Donc, ça demande pour vous une gestion, par exemple, dans votre couple, dans vos finances, dans tout ce qui concerne le concret aussi. On vous demande de bien prêter attention à ça pour créer un événement sécurisant parce que, là encore, en fait, on est sur un 10, là, il y avait le 10 ici. Donc, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent pour vous, mais c'est important de faire en sorte que ces changements puissent se dérouler de la meilleure manière possible, que ce ne soit pas quelque chose de désordonné. Peut-être que, je ne sais pas, si, par exemple, vous changez de travail, c'est important de pouvoir rassurer aussi votre famille. C'est ce que je ressens, en fait, avec cette carte. C'est le besoin de rassurer et de créer une atmosphère sécurisante malgré tout, malgré tout ce qui est en train de changer pour vous. Parce que le fou, ici, parle aussi d'impulsivité, parfois, d'impulsivité, de prendre des décisions éventuellement sur un coup de tête. Donc, s'il y a eu des... si c'est ce que vous avez fait, c'est important aussi de mettre des limites de reposer un cadre et de ne pas partir dans tous les sens. C'est vraiment très important que les choses soient bien cadrées, tout simplement pour que, pour la suite, ce que vous avez entrepris se passe sans encombre que vous ayez tous les éléments et que tout soit maîtrisé. et moi, je sens qu'il y a un besoin surtout de maîtrise. Alors, on va voir ici, justement, ce qui vous attend concrètement, par quelle énergie vous allez traverser ce mois, qu'est-ce qui arrive pour vous en octobre. Alors, on a un nouvel arcane majeur, le diable. Le diable, ici, donc, le diable, et surtout sur cette carte, va représenter le feu de la passion. La passion, les désirs, donc, c'est un engagement, en fait, que ce soit professionnellement, que ce soit dans la sphère amoureuse, la passion est au rendez-vous, vous vous investissez corps et âme, vous investissez aussi beaucoup de votre énergie, il y a comme ce feu intérieur qui vous anime, le feu de l'action, de la détermination, aussi, et vous assouvissez vos passions, en fait, vous assouvissez vos passions, vos désirs. Donc, beaucoup, beaucoup d'énergie pour vous, d'où le besoin aussi, quand même, de poser certaines limites, puisque vous voyez, là, par exemple, sur cette carte, on peut voir qu'il y a deux amants, ou, en tout cas, deux personnages qui se laissent aller, en fait, qui se laissent complètement aller à leur désir, donc, c'est quelque chose de bien, je vous encourage à le faire, mais, ils ne voient pas autour que le désir peut aussi blesser, ou, en tout cas, ils sont tellement centrés sur ce qu'ils ont envie, sur leurs envies, sur leurs désirs, peut-être qu'ils ne voient pas les dangers autour, ou ce qui peut faire mal aussi aux autres, ce qui pourrait blesser certaines personnes, donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement continuer à suivre vos désirs, vos rêves, à vous faire plaisir aussi, mais, tout en posant un cadre des limites, et, en faisant attention que ça ne prenne pas trop de place dans votre vie. Il y a un besoin de canaliser un peu toute cette énergie que je ressens. Donc, cette carte va, bien sûr, aussi, très concrètement, représenter la passion amoureuse. Alors, on va voir maintenant quelles sont les influences intérieures pour vous comment vous allez évoluer personnellement, intérieurement, durant ce mois. Alors, on a un roi d'épée, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir cette carte à cette position, puisque, pour le coup, elle indique un certain sang-froid. Le roi d'épée, comme tous les rois, ce sont des souverains, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent, ils maîtrisent leur sujet. ici, les épées, c'est le domaine du mental, de la communication aussi. Donc, pour vous, c'est le fait de, je dirais, presque, peut-être déjà, poser, oui, un certain cadre, certaines limites dans vos pensées, dans vos désirs, dans ce que vous voulez entreprendre. Vous faites preuve d'organisation. C'est ça, c'est au début, peut-être que vous commencez avec des énergies rapides, il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de choses à gérer, et on voit au fil et à mesure des jours de ce mois d'octobre que vous gagnez en logique, en organisation, en clarté aussi, en clarté, en discernement. Les influences extérieures, maintenant, représentent les événements extérieurs, potentiellement, les relations avec l'environnement, avec les autres, ou les énergies que vous apportent extérieurement ce mois d'octobre. Ah, très bien, il y en avait vraiment besoin. On retrouve encore un roi. Donc, cette fois-ci, c'est le roi Denier. Donc, là encore, c'est le fait d'avoir un cadre, d'avoir une situation stable. Le roi de Denier, on pourrait le représenter par le maître des affaires. C'est celui qui a une très bonne gestion, une gestion du quotidien, justement. Donc, c'est bien puisque c'était le défi et j'ai l'impression que c'est un défi que vous relevez haut la main, ici. Parce que, voilà, vous faites attention pour moi à vos finances, notamment, à tout ce qui concerne le concret, le matériel. Vous faites preuve d'organisation, de pragmatisme et vous... C'est le fait de canaliser aussi, canaliser cette énergie. Le roi de Denier, ici, va pouvoir représenter une personne extérieure. C'est ce qu'on me dit pour certains, puisque le roi Denier, justement, c'est celui qui a acquis la maîtrise, comme je vous ai dit, qui est souverain. Donc, vous pouvez aussi vous adresser à une personne de... comme un conseiller, en fait. Un conseiller, potentiellement un homme, qui est déjà passé par là où vous vous êtes passé et qui... C'est comme un modèle, en fait. Un modèle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, c'est aussi une carte qui représente un soutien que vous allez pouvoir obtenir venant de l'extérieur. et on sent que ce dans quoi vous vous engagez, en fait, c'est quelque chose de porteur, quelque chose que vous allez faire fructifier, qui va vous apporter une certaine stabilité, une certaine stabilité, notamment matérielle. Quel est le conseil ici ? Le conseil de vos guides pour traverser ces énergies d'octobre de la meilleure manière possible. Le roi de bâton. Bon, alors, on a combien de rois ? Là, on a trois rois. Donc, autant vous dire que tout va être question de maîtrise, de cadre aussi, de cadre, donc de limite. Je comprends mieux vraiment cette carte. Donc, là encore, comme pour les autres, le roi représente un souverain, quelqu'un qui est dans la maîtrise de son domaine, il sait ce qu'il fait. Encore plus, puisqu'ici, il s'agit des bâtons. Les bâtons concernent les actions, l'énergie qu'on met, le fait de manager une équipe ou manager les autres. Donc, avec ce roi de bâton, on vous dit que ça sera, encore une fois, important de pouvoir canaliser votre énergie, de ne pas vous disperser disperser. Et là, surtout, en fait, le conseil que je perçois, c'est aussi de déléguer, en fait, de déléguer, de ne pas prendre toute la responsabilité sur vos épaules, parce qu'on a quand même trois rois qui sont sortis. Et donc là, en tant que conseil, c'est aussi de pouvoir déléguer certaines tâches à d'autres. Donc, par exemple, dans le professionnel, dans le domaine professionnel, vraiment, ne pas tout porter sur vos épaules. Donc, ouais, clairement, il y a quand même beaucoup de stabilité pour vous à l'horizon, beaucoup de sécurité aussi, je dirais, à tout niveau, surtout, surtout ce qui est concret et professionnel. Il y a de belles avancées professionnelles qui arrivent, j'ai l'impression. On n'a pas eu de carte de coupe, en fait, ici, pour l'instant, qui correspondent normalement à l'émotionnel, aux relations, aux sentimentales. Donc, ça m'indique que ce serait plutôt des mouvements et une évolution en ce qui concerne le domaine professionnel ou vos projets. Donc, il y a vraiment besoin d'organisation pour vous. C'est le mot-clé, c'est organisation, cadrer les choses pour pouvoir faire que le projet, vos projets et ce dans quoi vous vous investissez se soient stables. Voilà. On va voir maintenant la dernière carte ici qui va nous parler des énergies finales, donc en fin de mois, une sorte de conclusion, de bilan et surtout les énergies avec lesquelles vous allez poursuivre durant les semaines suivantes. On a la tour. La tour. Qui ici va être vraiment une bonne carte et qui confirme bien le reste. La tour, tout comme ce qu'on a vu au début, c'est un changement soudain. et je vous parlais déjà tout à l'heure que les changements qui arrivent pour vous, ce sont des changements qui sont inscrits sur votre chemin de vie, donc c'est un tournant important sur votre chemin de vie avec ces arcades majeures et on retrouve une arcade majeure qui vient encore plus renforcer ça. En fait, on vous dit que il y a un chamboulement en fait, c'est un chamboulement dans votre vie, il y a des choses qui vont se déconstruire pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases, d'où le besoin de stabilité, puisque quand on construit, on a besoin que les bases, les fondations soient stables. Donc là, on vous dit que tous ces changements arrivent pour de bonnes raisons, ce sont des changements importants qui arrivent, qui étaient nécessaires aussi parce que c'est pour vous faire passer à un niveau supérieur. C'est toujours ce que je dis avec la tour, c'est des changements qui déstabilisent ou qui peuvent déstabiliser, mais il faut comprendre que c'est toujours pour vous amener vers quelque chose de mieux, de plus grand aussi. C'est pour des perspectives plus grandes. Voilà. Alors, j'espère vraiment que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager. Et je vous retrouve assez vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. et je vous souhaite un petit commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada